La musique chez vous, chez les Melançons, c'est vraiment de génération en génération, hein? C'est évident. Oui, c'est très évident. C'est très évident à la maison aussi. Quand est-ce que vous avez commencé à faire de la musique, Arnaud? Moi, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Et puis, j'ai joué dans des fanfords militaires, et puis, les big bands, l'héros des big bands. Oui, à Moncton, toujours ? À Moncton, toujours à Moncton. Oui. Et puis là, dans des plus petits groupes, dans divers clubs, etc. Je passais beaucoup d'années à faire ça. Puis là, vous jouez avec vos fils? Maintenant, ils sont vieux assez et sages assez pour être capables de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est la deuxième garde. C'est la deuxième garde. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé à former ce trio-là? Mais évidemment, chez nous, il n'y avait pas beaucoup de Lawrence Welk. C'était plus ou moins du Bill Evans et du Miles Davis. Ça fait que je les ai bien imprimés. Ils nous ont enfermés dans la cave avec des musiques de Miles Davis. Comment? Ils nous ont enfermés dans la cave avec Miles Davis. Oh, méchant père. Oui, c'est grave. Non, mais ça a marché. Pour 13 ans de temps, on était tous embarrés dans la cave. Finalement, notre mère nous a laissé sortir un peu. Puis toi, t'as embarré ton fils pendant un petit bout de temps aussi avec des gens? Non, ma femme ne me laisse pas. Chance pour moi. Je me protège. Comment ça se fait que tu joues du jazz, toi, un jeune gars qui voudrait... Il me semble qu'à ton âge, c'est du rock qu'on veut faire, puis du rap, puis du quick rock, puis du trash. Ben, c'était même pour un bon bout, là. Puis j'ai eu la chance d'aller au festival de jazz de Montréal, puis Cure de même, là. T'es tombé en amour avec le genre. Je l'ai défendu de jouer ce musique de diable, là. C'est comme ça. Si tu avais défendu de jouer du jazz, il l'aurait joué encore plus vite, le jazz. Ben, c'est pour ça qu'il a fait. Allez donc vous installer, messieurs, pour la prochaine pièce, s'il vous plaît. Alors, Martin a composé cette pièce en l'honneur de Ray Brown, qui était contre-bassiste pour Oscar Peterson, entre autres. Alors, voici donc Brown's Bag. Et puis, Armand, tu restes avec nous. Brown's Bag. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 ... 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